Ombrea développe un outil de gestion et protection des cultures face aux effets du changement climatique. L'idée c'est de déployer cet outil-là dans des cultures de plein champ. Le système va permettre de recréer un microclimat adapté à ce dont la plante a besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles en dépit de tous les paramètres climatiques qui peuvent survenir autour. Cet outil est optimisé grâce à des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui nous permet justement d'optimiser ces besoins de la plante et le pilotage de notre outil. On a deux ans d'existence, on avait candidaté l'année dernière, on était jeunes, on avait un an, on était connus sous un autre nom. Aujourd'hui les choses ont considérablement changé dans le sens où nous avons des clients, nous commençons justement à facturer. On a aujourd'hui une équipe de 11 personnes à nos côtés, donc des profils vraiment à haute valeur ajoutée. On a des docteurs, des ingénieurs en informatique, en hécatronique. Voilà, donc on s'est structuré. On est en train aujourd'hui de travailler aussi l'export pour l'année prochaine. Donc on a des perspectives contractuelles qui sont vraiment concrètes et que l'on va pouvoir défendre aujourd'hui. On est face à un monde agricole qui est désemparé face aux effets du changement climatique. On a un agriculteur sur deux qui gagne moins de 354 euros par mois aujourd'hui. La réalité elle est là, on est face à un monde du coup qui va attendre à se paupériser encore davantage avec les risques climatiques. Donc nous l'idée c'est de mettre un peu le focus sur cette situation-là et de dire qu'aujourd'hui oui, on peut faire changer les choses. Et l'innovation est une porte de sortie justement pour pouvoir proposer un monde meilleur, puisqu'on parle de ça aujourd'hui pour les agriculteurs notamment. Nous tous aujourd'hui qui sommes réunis pour défendre les projets, on est tous très branchés technologie, innovation, on a envie de faire bouger les lignes. Et aujourd'hui on est dans un écosystème en France qui permet cela aussi. C'est très important de le souligner, on parle beaucoup en France que les choses sont très difficiles d'entreprendre, etc. Aujourd'hui nous à titre d'exemple on a seulement deux ans d'existence, aujourd'hui on est en train de boucler notre première levée de fonds d'un million. On a été soutenus par l'écosystème qui nous a fait confiance. Donc oui, c'est possible d'innover et de proposer des choses nouvelles aujourd'hui.